Public Sénat, avec le soutien de Fleury Michon et du groupe Casino, présente Manger, s'est voté. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Manger, s'est voté. Vous l'avez compris, nous sommes sur la côte normande, à Aromanche, à l'emplacement même où les alliés débarquaient en 1944 pour sauver le monde libre de la barbarie nazie. Justement, nous allons rencontrer des hommes et des femmes qui, dans une forme de résistance, continuent à se battre pour préserver un mode d'agriculture, des traditions, un savoir-faire alimentaire qui nous permettent de nous protéger de la malbouffe. Pour cela, nous allons rencontrer la sénatrice centriste Sonia de la Provoté, sénatrice du Calvados et nous allons parcourir ce ravissant territoire dans ses différentes contrées, depuis le Bessin jusqu'au Pays d'Auge, en rencontrant des éleveurs de vaches normandes, des producteurs de ponts l'évêque, nous allons aller voir des pêcheurs de coquilles Saint-Jacques puisque nous sommes en pleine saison. Et puis le soir, nous nous retrouvons autour d'une table pour célébrer ces bienfaits de la terre et de la mer. C'est avec Sonia de la Provoté et nous sommes dans le Calvados. Sonia de la Provoté, c'est Perico-Legas. Bonjour Madame la Sénatrice. Écoutez, c'est très insolite d'être reçue au château de Caen. C'est le cœur historique de notre ville. Vous êtes d'origine normande. Oui, mes racines à moi, elles sont quand même à la fois terriennes et à la fois du bord de mer. Alors, sénatrice du Calvados, mais sénatrice des villes ou sénatrice des champs ? Quand on est sénateur, on est sénateur de tous les territoires, donc des villes et des champs. Et sénatrice de la mer aussi. Vous êtes inscrite au groupe centriste, mais aujourd'hui le centriste c'est un petit peu flou. C'est quoi votre centrisme à vous ? Je suis centriste parce que d'abord je suis une décentralisatrice. Je porte beaucoup la parole des élus des territoires, des citoyens. On oublie un peu trop qu'une grande partie des forces de vie sont bien en dehors des villes. Je suis une européenne convaincue, mais pas une européenne béate. Et le centrisme c'est ça. Et je suis aussi pour une certaine forme de liberté, mais il faut qu'il y ait quand même des éléments de régulation. Et quand on parle par exemple d'agriculture, je pense qu'on peut évoquer tout à fait ces questions-là. C'est l'économie sociale de marché et pas le libéralisme esprené qui a souvent tendance à oublier que derrière ce sur quoi on spécule et ce sur quoi on fait de l'argent, il faut dire les choses comme elles sont. Il y a des gens qui travaillent et qui fabriquent et que c'est ça le fondement de notre société. Vous avez pu quand même vous impliquer un peu dans les questions agricoles qui sont aujourd'hui très prégnantes et quelquefois douloureuses à vivre. Elles sont souvent douloureuses. Moi je fais partie du groupe de travail élevage au Sénat, j'y tenais énormément parce que de la terre vient nos racines et de nos racines vient ce qu'on mange. Je crois comprendre que notre programme est divers et varié. Par où commence-t-on ? Notre première destination c'est Grand-Camp qui est le port historique de la coquille Saint-Jacques. La saison a commencé avec des épisodes d'actualité un peu houleux. Donc on est au cœur des questions européennes justement sur ce sujet-là. Il faut savoir défendre nos pêcheurs qui font vivre nos côtes et nos puits de la coquille. Eh bien c'est vraiment un des joyeux de notre terroir. C'est celui-là. Le Télémac. Et le patron est à bord. Allez-y, Seigneur. Bonjour. Bonjour, commandant. Bonjour. La sénatrice voulait absolument qu'on vienne à Grand-Camp-Mézy, voir la coquille. Vous me dites que c'est le premier port coquillier français ? Non. Porn-Bessin va être un port qui est le premier port producteur de coquilles. En quantité. Pour la Normandie, en quantité. Et Grand-Camp, c'est l'histoire. Et la coquille est présente sur le blason de la ville. Voilà. Donc la pêche c'est une dimension importante de notre activité économique. C'est un élément d'identification. Quand on parle de la coquille, c'est un produit de valeur qu'il faut mettre en évidence. Et les pêcheurs ont besoin d'être accompagnés. C'est un métier qui est quand même difficile. C'est l'occasion aussi de mettre en évidence non seulement un savoir-faire, mais aussi des gens qui défendent le territoire et nos produits. Les marions sont des marins depuis combien de temps ? Au moins cinq générations. Tradition familiale. Ouais. Et la coquille Saint-Jacques depuis cinq générations aussi. La coquille Saint-Jacques toujours. Allez, on descend sur le pont. Alors voilà les dernières pêchées. La dernière caisse ? Voilà. Ouf ! C'est en train de me pincer, qu'est-ce que je peux faire ? Euh, la manger. Et puis elle... Non mais je rigole pas, ça pince fort. La noix, on va dire que c'est le corps. Magnifique. Belle bête, hein ? Haché avec des échalotes et... What else ? Marmeille. C'est sucré. C'est bon, hein ? Merci. Merci. Quel bonheur. Rien à dire. Non, rien à dire. Ça dure jusqu'à quand, la campagne ? Alors la fermeture complète, en général, c'est le 15 mai. Octobre, mai. Quelle quantité vous avez pêché aujourd'hui ? Deux tonnes. Deux tonnes. Précisément. On pêche ça assez rapidement. On a eu quatre heures de pêche. Quand on va commencer la baie de Seine, on a deux heures de pêche. Deux heures de pêche. Donc c'est le temps qui est régulé, c'est pas la quantité. La quantité est régulée aussi. C'est-à-dire ? Deux tonnes. Quand vous avez fait votre quantité, vous arrêtez. Terminé. Les zones ne sont pas très grandes et on se retrouve avec une quantité de bateaux phénoménale. En fonction de quotas fixés par l'Europe, je crois. Non. Pas sur cette espèce-là qui est une espèce qui n'a pas de quotas européens. D'accord. C'est pour ça que nos amis, très chers amis... Britanniques. ...voisins... peuvent pêcher la coquille juste devant nos eaux, dans les eaux européennes. Vous êtes condamnés à vous entendre pour partager la ressource. Ce serait mieux. Ce serait mieux, oui. Ce serait mieux. Entre marins. Hein ? Oui, enfin, bon, il ne faut pas oublier de s'en faire guère. Je sais. Oui, vas-y. Donc, vous avez la rancune tenace. Entre marins. Bonjour, madame. Vous les vendez combien ? 3,50 euros de kilos. L'agnelle a combien dans un kilo, à peu près ? Elle a 6. Ce n'est pas très cher, quand même ? Non. Et c'est quand même un produit merveilleux. Comment vous les préparez, Agnes-Saint-Jacques ? Moi, je les prépare dans la coquille, au four, gratinées. Je pense qu'elles se sont toujours cuisinées comme ça dans ma famille. Voilà. Jean-Baptiste, merci. Mais de rien. Bon vent. Merci. Et ramenez-nous de bonnes coquilles. Il n'y a pas de problème. Au revoir. Merci beaucoup. Où est-ce que vous m'emmenez maintenant ? Eh bien, on va à l'autre bout du département, à Courtene-la-Mendrac, pour voir une cantine scolaire 100% bio. Bonjour, merci de nous accueillir. La cantine est toute proche. On entend les enfants. C'est la récréation. On s'en doute qu'ils ne sont pas très proches. Le repas est presque prêt. On le sent. Le petit porc aussi est presque cuit. C'est du bon cochon, je suppose. Oui, c'est du bon cochon, c'est du cochon bio. Ce qui est formidable, c'est d'avoir une cuisinière, comme ça, qui fait la cuisine, comme un chef. Exactement. Et ils apprécient vraiment. Et ils apprécient vraiment. Quand ils aiment moins, on recule de quelques mois pour refaire goûter. Oui. Pourtant, vous faites un peu de pédagogie pour leur expliquer que c'est bon, il faut apprendre à manger. Quand on prend dans l'assiette aussi, on finit. On ne perd pas. Ça, c'est le propre des cantines bio, le gaspillage et des risques. Voilà. Ils savent que ça ne vient pas loin. C'est toujours du frais. Ils ne mangent pas de fraises au mois de décembre. Non. Ni de tomates au mois de janvier. Non. Ça, c'est très bien. Non. Je suis les saisons. À quel niveau a été prise l'initiative du passage 100% en bio ? On a commencé il y a une quinzaine d'années. Une des raisons, c'était la maladie de la vache folle. C'était à cette époque-là. Et on s'est dit, on veut maîtriser nos approvisionnements, avoir des produits locaux de qualité. Et on a commencé en faisant entrer à peu près 50%. Donc ça, c'est depuis 2002. Et cette année, on a dit, on fait zéro phyto et 100% bio. Avec au maximum la proximité. Évidemment que le bio, c'est le label du dessus. Mais on sait aussi qu'il y a des dérives, qu'il y a du bio qui vient de très loin. C'est clair. Je pense que si on a un combat à mener avant d'atteindre ce 100% bio, pour lequel on ne saurait fournir de toute façon en production locale toutes les cantines scolaires, je pense qu'il faut qu'on défende les circuits courts, la production locale et peut-être aider les producteurs locaux à se développer et à pouvoir répondre à la demande. Dans l'entre des bonnes choses ? Ah oui, c'est le petit garde-manger, mais... Attention. Ah oui, avec des vrais légumes. C'est magnifique, ça. Combien de repas par jour, à peu près ? Entre 70 et 75 repas par jour. C'est 4 classes, je crois. C'est 4 classes de la maternelle au CM2. On facture le repas à 3,55 euros aux parents. Donc il y a un surcoût, puisque le repas revient à 5 euros. La différence, c'est la municipalité qui le prend en charge. C'est un vrai choix politique, il faut quand même le dire très honnêtement. Et puis c'est un gros enjeu, parce qu'on entraîne les générations d'adultes de demain à apprécier le bien manger, une différente qualité alimentaire, et on avait, de ce point de vue, quand même plutôt régressé ces dernières élus. Mais absolument. Par facilité. Savoir qu'une pomme de terre, ça a cette forme-là, et que c'est pas tout rond, tout rose, de la même taille, dans un panier, dans un sac, c'est bien de le savoir. Je pense qu'il faut féliciter, encourager les élus qui se lancent dans cette aventure. D'abord, ils sont portés par les parents, mais eux, on sent bien qu'on est un peu à la croisée des chemins. Tous les débats autour de l'alimentation, la qualité alimentaire, ça donne les outils aussi, et on voit bien qu'il y a... On a passé l'effet de seuil de gens qui sont mobilisés sur ces sujets-là, quoi. C'est pas toujours comme ça. Donc c'est bien que ça se passe comme ça. En tout cas, on y travaille tous, hein. Voilà. Bonjour les petits. Bonjour. Bonjour madame. Tu peux avoir du pain, on va t'en donner. Est-ce que c'est bon ? Oui, hein. Elle est gentille, Dominique, avec vous ? Oui. Et est-ce qu'elle fait bien la cuisine ? Oui. Vous pouvez vous présenter aux élections, Dominique, vous avez un électorat potentiel. Assez motivé. Pour la vie, il est, pour le s'il y a, pour le s'il y a. Au revoir les enfants. Au revoir les enfants. La sénatrice a dû s'absenter pour raison parlementaire, et je dois le retrouver dans la région de Pont-Lévesque tout à l'heure, mais en attendant, j'ai appris qu'il y avait une fabrication industrielle de brioches traditionnelles normandes, et je suis curieux de voir ce processus. Comment vous est venue l'idée de ressusciter une brioche d'1897 ? J'ai remis au goût du jour cette brioche artisanale de Normandie, la brioche de mon enfance. C'était quand même une recette de grand-mère. Comment on arrive à concilier tradition ancienne et modernité ? En respectant d'abord le produit, en allant rechercher la recette, et on n'a utilisé que des ingrédients de qualité. Du beurre d'Izini, de la crème d'Izini, du lait entier. Personne n'utilise du lait entier dans la vie de loiserie industrielle. On utilise aussi des oeufs de poulet en plein air de Normandie. On utilise de la farine récoltée par des producteurs normands. Ah, c'est vraiment 100% de produits normands. Ah, c'est 100% normands. Ah oui, c'est de la crème. C'est de la vraie. Ah, c'est du bon beurre. Quel est l'esprit de la petite pointe ? C'est de reconstituer une couronne, c'est ça ? Exactement. C'était un produit qui était consommé pendant la fête des rois et pendant les mariages. Le coup de ciseau représente le nombre de convives qu'il y avait autour de la table à l'époque. Bon. Il y a du beurre. Et moi, il l'a déjà touché. Le message que je retiens, il n'y a pas d'incompatibilité entre la tradition et la modernité. Pour peu qu'il y ait un peu d'éthique, un peu d'amour et beaucoup de beurre. C'est quand même très gourmand. Le voilà en train de donner à... Il doit la manger. Bonjour, Jérôme. Bonjour. Bonjour. Madame la sénatrice, bonjour. 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 Comment ça va ? Ça va, très bien. Oui, mais enfin, avec une météo... La sécheresse, pour nous, c'est pas bon. Mais bon, il faut faire avec. Ça veut dire quoi ? Il n'y a plus d'herbe dans le champ ? Non, il n'y a plus rien du tout et on nourrit les vaches comme en hiver. Puisque là, il n'y a rien. Non, mais on a vu. Il n'y a rien. On est dans la voiture, on a vu. Oui, oui. Donc c'est le foin de cet hiver. Évidemment, elle l'adore. Jérôme Spritz, je voulais absolument que Soyenne d'Approvauté, sénatrice du Calvados, fasse votre connaissance. Normalement, c'est le sénateur qui m'emmène et là, je lui dis, je veux qu'on aille voir Jérôme parce que pour moi, vous êtes une figure de l'appellation et qu'on aime bien votre pont-lévêque qui est authentique. Tout ça n'a pas été simple. Il y a eu du combat. Racontez-nous. Les normes européennes ont été quand même très dures. Très, très dures. Parce qu'on a l'obligation de mettre des ferments lactiques dans notre lait. Ça, c'est terrible, mais on n'a pas le choix. Et ça vous fait des fromages qui ont une texture beaucoup plus ferme. Moi, j'ai qu'un objectif, c'est de retrouver le fromage de mes parents et de mes grands-parents. Et c'est ce goût que j'ai en mémoire. Vous faites du lait cru fermier d'un troupeau de vaches normandes. Vous avez les critères maximums. Et pourtant, vous êtes en train de me dire, le lait d'aujourd'hui, le lait cru, n'a pas autant de germes, de millions de germes que le lait de vos grands-parents. Oui, mais ça, le problème, c'est qu'il doit être de plus en plus propre. Donc, on tourne à 5000 germes. Dans le temps, on était beaucoup plus. Combien ? Je n'ai pas la mémoire. 20 000, 30 000, 50 000. Certainement plus. Il y avait une flore lactique qui était beaucoup plus présente. Il y avait toutes les bactéries qui faisaient que le produit en lui-même était lui-même. Nous, on sait comment il doit être. C'est ça, la problématique. Donc, on va dire les choses en face. Le lait n'est plus aussi cru en 2018 qu'il était en 1938 ou en 1928. Point. Ben, moi, c'est ce que je pense. Il y a trop de monde. Le problème, on ne sait pas si on a tué quelqu'un avec notre fromage d'antan. Mais bon, voilà, je ne pense pas. La sénatrice et médecin, qu'est-ce que vous en pensez, docteur ? Ce que j'en pense, c'est que ces germes-là sont des germes pathogènes. On sait... Le mot est trop fort. On sait qu'ils sont potentiellement pathogènes. Voilà. Et on sait que plus ça va, plus on protège. Donc, moins on est exposé, donc moins on est immunisé. Voilà. Le principe de précaution était une espèce de mise sous cloche des produits, alors que ce n'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est trouver l'équilibre et quel est le seuil à partir duquel on peut accepter que ce soit possible. L'ANSES vient de sortir un chiffre. Sur 100 accidents sanitaires, alimentaires, toutes catégories confondues, 3% seulement concernent les produits laitiers, dans lesquels 5 ou 10% peuvent porter sur des fromages au lait cru. C'est donc dérisoire et on impose à ces gens des normes drastiques qui les empêchent de travailler. Le problème, c'est que dans notre métier, on a les factures qui arrivent, qui arrivent, qui arrivent. C'est ça. Et on n'en fait que pour les factures, quoi. On a l'impression d'en faire que pour les factures. Et puis faire face à ces grandes surfaces qui cassent tout, quoi. Je suis désolée de le dire, mais c'est le sentiment qu'on a. L'agriculture française est très souvent en détresse, dans des situations incompréhensibles. Comment est-ce qu'un paysan peut aujourd'hui en arriver au suicide ? Si j'avais l'explication, je voudrais... Ils demandent juste de vivre de leur travail. La concurrence déloyale, c'est pas ça qui les aide à survivre. Bien sûr, mais on en est tous convaincus. Mais il faut qu'on ait aussi le courage de le dire, le courage d'agir. Et il faut que la France aussi se donne les moyens vis-à-vis de modes productifs qui sont absolument pas qualitatifs et qui ont lieu dans des pays bien loin de chez nous. Il faut aussi qu'on se donne les moyens, nous, de défendre notre territoire et ces productions-là. Il faut aider, il faut accompagner. Il faut des appellations d'origine et ça, c'est important. Il faut qu'on arrête d'avoir cette espèce de naïveté du commerce qui ne serait pas régulée. C'est pas vrai, il faut réguler le commerce si on veut défendre la qualité. C'est fini, quoi, la course à l'inondation de produits de mauvaise qualité dont on ne connaît même pas les contenus et la façon dont ils ont été produits. Espérons qu'il ne sera pas trop tard. Il t'en aura encore des gens comme ça. Eh bien, moi, je pense qu'il ne sera pas trop tard parce qu'il y a encore plein de gens qui adorent ces produits-là. Donc, tant qu'il y a des gens qui adorent ces produits-là et qu'il y a des gens qui font des efforts pour éduquer les enfants qui vont adorer ces produits-là, il ne sera jamais trop tard. Voilà, et j'y crois beaucoup. Ça vous va ? Ben, c'est plein d'espoir. Après avoir si bien parlé de la cause du fromage français et normand, on peut peut-être en goûter un ? On va aller voir ça. D'accord. Au lait cru entier de nos vaches normandes. Là, on a la garantie d'authenticité du terroir, du lait et de la race. Et sans ces éléments-là, un Paul-Évêque n'est pas un vrai Paul-Évêque. Ça, c'est le plus jeune. Il n'y a que 22 jours. Celui-là, 29 jours. Il a 35 jours. 35 jours, plus ou moins. Donc là, on est lacté. Lacté. Là, on rentre dans le végétal. On a tous les arômes, la douceur, la grande douceur. Délicieux. On peut passer à celui-ci, où la prout va être un peu plus champignonnée. Couleur beurre, magnifique, ça aussi. Là, il y a du fruité qui commence à apparaître. C'est reprenant, hein ? C'est un régal. C'est un régal. Ça s'appelle le cidre. Oui. Pourquoi le cidre fait tant d'effets ? Le cidre est un pétillant. Et quand vous prenez le gorjet de cidre, vous avez toutes les bulles qui vous dégraissent le palais. Et vous avez la pomme qui reste. Et quand vous reprenez un petit morceau de fromage, vous avez une excellente harmonie entre la pomme et le lait. En fait, je reconstitue le bocage dans ma bouche. Vous avez envie de reprendre un morceau de fromage ? C'est la fête des papilles. Elle valse avec la pomme et avec le lait cru. Et tout ça tourne dans une folle farandole qui entoure la langue et subjude le palais d'un plaisir éternel qui nous terrasse dans les terroirs normands. Formidable. Au fond d'une cave. Au fond d'une cave. Jeanne. Merci Jérôme Spruit. Ça c'est des citoyens qui font honneur à la patrie. Sonia, la Provoté, où est-ce qu'on va maintenant ? Eh bien maintenant, on va voir Yannick Eguiner près d'Isigny qui élève des vaches dormandes pour la viande. Le génie de la vache dormande. Les meilleurs fromages du monde et la meilleure viande du monde. Voilà dans le pré. Le fameux Yannick. Bonjour. Enchanté. Bien collègues, bonjour Yannick. Voilà, dans le cœur du marais, tout l'élevage est fait au marais. Là c'est que du bœuf. Bœuf normand. C'est du mal castré. Que du bœuf normand maintenant. Ce qui est formidable chez vous, vous réhabilitez l'élevage du bœuf et la tradition bovine normande. C'est cette race exceptionnelle qui donne d'aussi bon fromage que d'aussi bonne côte de bœuf. Et puis la viande, quoi. Pour moi c'est la meilleure parce qu'elle a un persillé que les autres races n'ont pas. Vous étiez donc en production laitière, mais vous êtes resté fidèle à la race normande. Ah voilà, je pourrais pas faire autre chose. Et vous avez pris l'autre volet de ce merveilleux animal, puisque le lait n'a rapporté pas. Mais la viande est pareille. Le prix du lait et le prix de la viande aujourd'hui est le même que lorsque je me suis installé. Il y a 35 ans. C'est pareil. Depuis François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron, vous êtes payé le même prix. Voilà. Et ils vous ont tous promis que ça allait s'arranger. Bien sûr. On est le seul métier à vendre à perte. Il y a pareil qu'à pour le droit. On est le seul. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça bouge ? On avait une agriculture en France formidable. On est en train de tout démolir. On est en train de tout foutre en l'air. C'est la plus belle agriculture du monde. Oui. Oui, oui. Les paysans sont résignés aujourd'hui. Ils ont le lait qui est toujours payé au même prix, mais ils manifestent même plus. Ils restent chez eux. Les certains vont se suicider. Au pire. Et puis d'autres, ils essayent de s'en sortir. On ne sait plus comment faire pour arriver à ce que le paysan s'en sorte. Je vous sens ému. C'est un discours que j'entends depuis un moment. Et je n'entends que des gens qui sont comme vous, formidables. Oui, mais... Et qui sont dans la détresse. Voilà, c'est tout. Donc à la fin, ras-le-bol, quoi. Ras-le-bol. Tout ça, pendant que des gens s'engressent sur votre dos, c'est lamentable. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on écoute la... On peut être aux côtés de ceux qui se battent. C'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant. Parce que... Oui, mais je veux bien qu'on se batte. Je vous garantis que je me suis battu. Non, mais comme le dit monsieur, il y a eu plusieurs présidents, il y a eu plusieurs ministres, il y a eu plusieurs... On s'occupe de vous. On s'en occupe, qu'ils disent. C'est pas ce que je vous dis, moi. Je ne rentre pas dans ce genre de... Non, non, non. De formule facile. Mais non, mais... Ça fait mal, quoi. À un moment, il faut... Bah ouais. Il faut passer le cap des discours, quoi. Voilà. L'araignée, la basse-côte, le faufilé, la fondue... Mais c'est formidable. Il y a tout ça dans le carton. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne ? La fondue bourguignonne, qui s'était caché pour les enfants. C'est un biftec. Un biftec. Un rôti-tente de tranche, et puis... Et ça, c'est des entrecôtes. Avec toute la traçabilité. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, c'est toutes les références possibles. Qu'est-ce qu'il en coûte, d'une caisse comme ça ? Alors, une caisse comme ça, c'est une caisse de 12 kilos, que moi, je vends 12 euros le kilo. Il s'agit pas de faire des grosses marges, mais au moins, qu'on gagne notre vie correctement. Le consommateur, il s'y retrouve aussi, parce qu'il la paye moins cher que s'il l'achetait... Ah ben, 12 euros le kilo, oui. Vous avez de la bonne viande, mais je pense que vous avez aussi du cidre. Tout à fait. Vous m'aviez pas dit, Sonia, qu'on devait aller voir, justement, un producteur de cidre ? Eh ben oui, justement, on va aller voir un producteur un peu plus ailleurs, plus loin, dans le département, Antoine Marois, qui nous parle du cidre comme on parle du vin. Merci Yannick, à bientôt. Au revoir. Au revoir Yannick, et à bientôt. Vraiment à bientôt. Ok, pas de problème, on vous attend. Bonjour. Bonjour. Perico Légas. Antoine Marois. On vous trouve en pleine activité de gaulage. C'est ça. C'est magnifique. J'ai cru comprendre que j'appliquais au cidre l'éthique du vin. Il y a des crues, il y a des mélisies, il y a des cépages qui sont des variétés de pommes, et vous avez la même exigence et la même précision pour élaborer votre cidre. Exactement, vous avez bien résumé mon approche. J'ai un passé, on va dire viticole, et donc j'entends bien appliquer, oui, les mêmes méthodes au cidre que celles qu'on applique au plus grand vin. On peut dire que le cidre est un vin de pomme, quelque part. On peut le dire. Une matière première, la pomme, qui est un vrai révélateur de terroir normand. Il y a combien de variétés de pommes qui peuvent contribuer à faire du cidre ? Une cinquantaine. Une cinquantaine. Donc ça laisse quand même beaucoup de liberté. Le cidre a toujours été considéré comme une boisson, comme ça, un peu banal. C'est un vrai cru, c'est un vrai patrimoine. Mais plus ça va, plus on arrive vraiment sur un produit qui, dans l'esprit du grand public, devient un produit qui a la même variété, la même finesse que le vin. Mais pendant longtemps, c'est quand même le vin qui a occupé cette part-là, et le cidre avait moins cette réputation. Qu'est-ce que c'est comme variété ? Donc c'est une variété qui s'appelle Saint-Martin. Vous étiez en temps de gauler ? C'est ça. Je peux essayer ? Allez. Vous voulez gauler, madame la sénatrice, non ? Écoutez... Essayez-vous. Vous n'êtes pas gaulliste, vous êtes centriste, mais vous avez droit de gauler quand même. Là, en l'occurrence, c'est être gaulleuse. Cette gaulleuse, oui. Ah ben voilà. Eh ben voilà. C'est très bien. Je m'y risque aussi. Merci. Voilà. C'est merveilleux comme geste. On secoue, ça tombe. C'est ça. Merveilleux. Elle est censée être comment ? Un peu amère, un peu acide ? Entre douce et douce amère. Merveilleux. On imagine le site que ça va donner. Mais, toute seule, peut-être qu'elle ne suffirait pas à donner du caractère. C'est ce que j'allais vous dire. C'est une pomme qui seule est intéressante, mais qui va devenir encore plus intéressante en assemblage avec des pommes amères, des pommes acidulées, pour obtenir un très bel équilibre. Ça, c'est la Normandie triomphante pour moi. Dites-moi, vous avez commencé à faire du site depuis le temps ? J'ai seulement 3 millésimes à mon actif, et j'apprends tous les ans, tous les jours. Et des idées nouvelles tous les ans ? Il en faut, pour redynamiser notre belle filière. Vous pensez qu'on peut y goûter, ce site 2016 ? Bien sûr. Là, les pommes arrivent du verger directement ? Oui, triées à la main. Elles rentrent dans ce bac, dans lequel elles sont lavées, rincées et broyées. J'ai l'habitude de déguster les cidres du plus sec au plus sucré, qui vaut aussi pour les vins en général. 2016, mon premier vrai millésime. Quelle robe ! Blizzard ! Alors, c'est le lieu-dit, en fait. C'est le lieu-dit, la roche ? C'est le nom du lieu-dit. La garenne, c'est la parcelle qu'on a vue tout à l'heure ? Oui, je ne fais que des cuvées parcellaires. Je n'assemble pas les différents vergers pour essayer de représenter le terroir tel qu'il est. Comme dans les vignobles, vous ne mélangez pas une parcelle et l'autre ? Non, non. D'accord. À la question « Comment déguste-t-on un cidre ? », je réponds comme un vin. Premier nez, qui est assez floral. Ensuite, on peut l'agiter. Ce qui révèle un deuxième nez, un peu plus puissant. Et on a pour moi, sur cette cuvée en particulier, une très belle expression du terroir. Quelle finesse ! Oui. C'est prodigieux, ce qu'on peut faire avec une pomme. Le cidre a presque plus de secrets que le vin, donc c'est à nous de les révéler au monde. On est très heureux que des personnes comme Antoine s'engagent pour donner ces lettres de noblesse à un produit qui n'attend que ça. Bonsoir ! Bonsoir ! Bonjour Jacqueline, comment allez-vous ? Merci, vous accueillir ! Content de vous revoir depuis le temps. Jacqueline, vous nous avez préparé un dîner normand ce soir, m'a dit Madame la Sénatrice. Une entrecôte grâce normande. Vous allez apprécier. Jacqueline, elle n'a pas perdu la main. C'est magnifique. Très très bon. Nous nous régalons ce soir. Madame la Sénatrice du Calvados avec les produits du terroir normand. On se demande pourquoi est-ce que tout le monde n'a pas accès à ce genre de produit qui était beaucoup plus répandu il y a assez longtemps, je dois dire. Parce qu'on a laissé faire beaucoup de dérives et a laissé de côté la qualité gustative au profit du poids et de la quantité qu'on sortait. Beaucoup de viande viennent de l'étranger, de pays de l'Est, souvent à bas prix dans des anciennes grandes surfaces, renforcés à coups de tourteaux de soja OGM apportés. L'Amérique latine, tout ça inonde le marché à bas prix. Est-ce qu'il ne faut pas protéger ? Est-ce qu'on ne peut pas à un moment donné se défendre ? On en est tous à considérer que c'est presque une évidence de réagir comme ça. Alors après on vous dirait que ce n'est pas si simple que ça. Je fais partie du groupe élevage au Sénat, donc je fais pas mal ces sujets-là. Et je constate quand même que dans les négociations, ne serait-ce que pour le Mercosur par exemple, on voit bien qu'on se met des semelles de plomb, c'est-à-dire qu'on va ouvrir largement les vannes de notre marché intérieur. Le sujet c'est est-ce qu'on a la certitude qu'on garantit le contrôle ? Si on ne l'a pas, on dit non. Si d'aventure le président de la République vous confiez un jour et ne me dites pas que c'est impossible, ça peut arriver, ce que je veux c'est votre réponse. Le ministère de l'Agriculture, qu'est-ce qui vous sent de plus urgent si vous étiez à ce ministère ? Si on veut aider notre agriculture, on peut l'aider de façon sonnante et trébuchante. Il faut arrêter de dire que c'est pas possible, c'est pas vrai, on sait le faire. On l'a fait pour d'autres entreprises, pour d'autres industries, je vois pas pourquoi on le ferait pas pour l'agriculture. Après, on a un problème sanitaire avec l'obésité. Il faut pousser les feux là-dessus parce qu'il y a une affaire générationnelle et il y a un problème à régler. C'est qu'il faut inverser quand même les habitudes alimentaires et il faut quand même arriver à ce qu'on consomme de meilleure qualité de façon moindre. C'est tout à reprendre depuis le début, depuis la chaîne éducative jusqu'à la chaîne de santé publique. Pour ça, il faut le faire. – Sonia de la Provoté, merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans votre département et à travers ces territoires. On a rencontré des gens formidables, ils sont pas tous là, mais il y avait Antoine et il y avait Jérôme qui nous ont montré qu'il y a encore des Français qui se battent pour préserver un patrimoine et le transmettre, et en particulier en Normandie. Quant à nous, je vous donnerai rendez-vous pour un prochain Mangez, c'est voté où nous retrouverons des gens aussi passionnants et dans des instants aussi émouvants. Et ce sera sur Public Sénat. A très bientôt, merci. Public Sénat, avec le soutien de Fleury Michon et du groupe Casino, vous a présenté Mangez, c'est voté. – Sous-titrage ST' 501